bonjour les fans à des bocals voilà aujourd'hui pour un nouveau nouvel tuto sur les pompes sans sonne les pompes sans sonne c'est une pompe qui coûte pas cher et qui marche très très bien personnellement j'en ai quatre j'en ai jamais eu de soucis quoi de ce soir il ya beaucoup de gens qui m'ont dit ouais les pompes sans sonne c'est fragile au niveau des attaches niveau ce petit truc là et tout etc c'est dur à amorcer il ya toujours des bulles donc j'ai décidé de faire un tuto là dessus pour vous montrer comment chasser des bulles et pour ne pas avoir des bulles dans votre fils pas du tout plus rien dedans donc je vais vous prouver que cette pompe elle marche très bien pour le prix de 4 enfin pour le prix de un quart de des autres portes pour la même puissance donc c'est parti on va démonter tout ça dans la salle de main et je vais vous montrer étape par étape pour ne pas faire des erreurs pour ne pas les casser votre pompe voilà à tout de suite bon nous avons le filtre on va procéder le davantage du filtre alors comme vous le savez ici vous avez l'arrivée et sorties de les tuyaux donc ne tirez pas comme des brutes vous allez juste lever doucement ça sort tout ce n'est pas la peine de de forcer comme un malade après vous enlevez les paniers d'accord les paniers ils sont comme ça vous enlevez vos paniers tranquillement voilà personnellement moi j'ai que des perlons pour ma configuration de mon bac j'ai que des perlons donc après chacun fait comme ils veulent comme ils veulent avec des mousses bleues et tout en principe voilà il ya les nouilles en bas mousse bleue et du perlon tout en haut pour ma configuration à mon bac je fais perlon et perlon voilà après c'est une question choix c'est une question aussi ce qu'on a besoin dans notre bac comment on veut filtrer notre bac si vous avez si vous avez des plantes vous avez des d'autres configurations normal vous laissez tel qu'il est d'origine comme il est livré avec la pompe voilà voilà c'est des c'est des perlons ça c'est des nouilles je laisse là parce qu'il ya des bactéries donc du coup il reste que de l'eau d'accord il reste que de l'eau dans le filtre et je vais verser tout ça dans un seau alors l'importance pour le filtre sunson c'est les emboîtements des paniers l'emboîtement des paniers est primordial pour le fermeture de votre pompe si il est un petit peu décalé où il ya un petit espace en plus vous allez forcément forcer sur les fermetures et si vous forcez là dessus on voit bien que les les attache ils sont quand même un peu fragile facile à casser donc c'est pour ça je précise très très je précise bien que il ne faut jamais forcer sur un sunson si vous faites ça comme un bourrin c'est normal ça pète mais si vous allez tranquillement il n'y a pas raison que ça casse voilà ça je précise bien et je je persiste à dire que il ya des gens qui montent les filtres ils prend les paniers pas bâb bâb et il ferme à merde ça ferme pas et bâb il caque non il faut aller tranquillement donc je vais vous filmer ça en hauteur comme ça vous voyez bien comment ça se passe voilà pour ce faire mon filtre bon même s'il est sale ici c'est pas grave car les bactéries sont là donc le premier première chose à monter on va repérer le sens voilà le sens la pompe et va comme ça donc le gros trou il est ce côté donc le gros trou il est ce que première chose personnellement j'enlève toujours de l'eau pourquoi parce que si vous avez toujours de l'eau qui est plein les paniers en en plastique risque de flotter légèrement et ça 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 fausser un petit peu l'emboîtement donc j'enlève de l'eau et je mets mes paniers ok voilà à sec comme ça il reste au fond il flotte pas donc il faut toujours bouger un petit peu pour que ça entre bien les paniers les uns après les autres après l'attaque donc une fois qu'on a mis l'ensemble si vous regardez ici tout autour 1 c'est une espèce de de fente il faut pas qu'ils dépassent s'il dépasse ça veut dire que par exemple ici ça veut dire qu'il ya un problème d'emboîtement donc s'il ya un problème d'emboîtement c'est pas bon du tout après pour le clipsage de la pompe donc on fait en sorte que il soit bien autour d'accord une fois qu'il est en place je remets mes bactéries tranquillement dans le trou qui aille au fond voilà là je remettais la quantité que j'ai enlevé de l'eau voilà on va procéder le montage du filtre pour cela j'ai une astuce j'utilise du gel intime je sens que certains vont rigoler d'une force mais attention c'est très utile ce que je mets chaque fois sur les joints ici vous avez un joint d'accord je mettez un peu dessus ça lubrifie le jointorique d'accord voilà une fois que vous avez mis le gel intime vous positionnez votre filtre voilà en principe vous n'avez pas vous n'avez pas besoin de forcer il faut juste appuyer doucement voilà vous appuyez avec vos mains doucement voilà vous verrez vérifier les joueurs les deux parties qui se concordent après il reste plus qu'à filtrer légèrement j'ai pas besoin de forcer vous voyez tac tac voilà si vous forcez trop c'est qu'il ya quelque chose qui va pas et que les attaches vont péter bon voilà une fois qu'on a tout nettoyé votre filtre notre filtre nous allons procéder à la montage des tuyaux et là c'est pareil sur les sonsons il y a les joints toriques sur les deux côtés entrées et sorties donc toujours pareil un peu de gel pour lubrifier un peu les joints pour la facilité de montage d'accord donc on n'a pas besoin de forcer trop une fois qu'il est bien voilà ça rentre tout seul et ça clip tout seul voilà faut bien enfoncer et avec du gel franchement ça rentre tout seul vous allez rigoler voilà une fois qu'on a monté je vais vous montrer comment amorcer la pompe facilement mais très facilement n'importe qui peut le faire et en même temps profiter pour nettoyer vos tuyaux donc je mets la canne une fois que l'eau elle est est rempli votre titre bon là j'avais de l'eau dedans d'accord mais supposons que votre filtre est vide neuf vous faites ce procédé et ça marche super bien allez on va brancher la pompe vous voyez il ya beaucoup de bulles qui sortent il ya beaucoup de bulles qui sortent alors j'ai remarqué que sans utiliser des joints des gels pour les joints des fois il ya une petite prise d'air ça s'appelle les prises d'air c'est à dire que votre pompe elle aspire pas assez la quantité qu'il fallait donc forcément au niveau du rotor va faire du bruit donc sur les sons sons ce qu'on fait souvent pour la morcer c'est de incliner votre pompe comme ça pour chasser des bulles d'air qui est au dessus et de temps en temps on baisse légèrement et on rebaisse un petit peu et vous verrez qu'il ya beaucoup de bulles d'air qui vont sortir alors cette pompe elle est livrée avec une pompe d'amorçage supposons qu'il n'y en a pas supposons que c'est un autre modèle que c'est une pompe am ou une pompe fluviale ou peu importe la marque il n'y a pas de pompe d'amorçage s'il ya des bulles d'air dedans on fait comme ça on fait ça plusieurs fois et vous voyez qu'il ya beaucoup de bulles d'air qui sortent voilà voilà mais généralement avec du gel intime quand on met sur les joints il y aura plus de prise d'air voilà on fait secouer un petit peu et vous voyez qu'il ya beaucoup de bulles d'air qui ressortent voilà j'espère que ce tuto vous aidera à comprendre mieux les filtres sunson avec avec leurs plastiques soi-disant fragile personnellement j'en ai quatre à la maison je n'ai jamais changé les attaches de filtre depuis que je connais les filtres sunson donc le le but c'est de ne pas aller comme un bourrin pour fermer votre filtre il faut aller tout doucement et il n'y a pas de problème c'est comme tout c'est comme une voiture si vous si vous la maintraitez que vous conduisez pas bien votre voiture va pas durer pendant 20 ans 30 ans 40 ans donc le matériel c'est pareil c'est pas parce que le prix est faible que l'on considérait que comme des produits pas bien voilà personnellement je suis très satisfait je fais pas la pub pour sunson mais je trouve que le produit pour le prix que c'est c'est assez raisonnable et si ça me convient très bien sur le marché voilà maintenant il est bien amorcé et on n'entend plus rien voilà s'il ya des doutes ont secoué quelquefois voilà vous verrez que le rejet ici vous voyez ça crache super bien il n'y a pas de problème donc voilà donc voilà j'espère que ce tuto vous aidera à comprendre mieux les filtres sunson pour ceux qui savent pas c'est un tuto à découvrir vos copains tout ça donc si vous aimez mes petites vidéos mettez un pouce sur youtube et puis partager aussi je vous dis à bientôt pour un autre tuto à bientôt les amis